Hop, 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 je vous arrête ! Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà léché les deux boules d'un mec ? Ah non, c'est pas ça. Est-ce que vous voulez de la vitesse ? Ouais, 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 ouais ! Ouais, effectivement, je suis un peu tout seul. Ça fait un peu bizarre. Tu vois, ça remet ta gueule ! Ah non, il y a mon voisin. Est-ce que vous voulez des bonnes passes ? Est-ce que vous voulez de l'endurance et de la réactivité ? Ouais, ouais ! Bah, mon frérot, je pense que j'ai la solution pour toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti ! Commençons par sa taille. Vous allez le mettre à 1m67 pour 58 kilos. Je vous vois venir. Il y en a qui vont me dire, c'est peut-être un petit peu trop petit, d'autres un peu trop grand. Mais ne vous en faites pas. Chaque build vous appartient. Bien sûr que ce build-là, vous pourrez le modifier à votre sauce sans aucun souci. Mais d'abord, avant tout ça, teste-le. Pour le style de course, tu vas mettre buzz ou rapide. Ça, ça ne change pas par rapport au poste d'attaquant. Et si jamais vous voulez le tableau ou quelques petites astuces, je vous mets une vidéo juste ici. Comme ça, vous avez juste à cliquer, à avancer juste après la taille. Et vous aurez directement toutes les informations. Et au moins, ça évitera que je me répète aussi un petit peu. Passons à la suite. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas mis en MOC, mais en AG. Regardez ces images-là et je pense que vous comprenez déjà pourquoi je l'ai mis en AG. Donc il est beaucoup plus agile qu'en MOC. Certes, tu perds un petit peu en passe. Mais ce n'est pas grave parce qu'avec les play styles que j'ai mis et les caractéristiques, c'est juste dingue. Vous serez en explosif. Ce qui veut dire explosif, veut dire explosion. Tu vas tout exploser sur le terrain, mon frérot. Nous allons commencer par les play styles standards. Donc le premier, vous allez mettre passe incisif. Pour l'améliorer, il vous faudra de la passe courte, de la vista et de la passe longue. Pour le deuxième style de jeu, vous allez mettre passe en profondeur. Pour l'améliorer, il vous faudra de la passe courte et de la passe longue. Pour le troisième, play style standard. Vous allez mettre technique. Pour l'améliorer, il vous faudra du dribble et du contrôle de ballon. On passe au quatrième, tu vas mettre résiste au pressing. Le cinquième, vous mettez full et rapide. Je rappelle juste aux personnes qui ne savent pas, mais chaque play style, vous pouvez l'améliorer. Donc avec les caractéristiques qu'on va voir directement après, dès qu'on a vu tout ça. Et pour le dernier play style standard, vous allez mettre infatigable. Et oui, quand tu es en MOC, il te faut du cardio parce que tu fais quand même des fois du retour défensif. Et je pense que tu es la clé pour débloquer tout plein de situations offensives. Donc tu dois faire un peu les deux, que ce soit un peu de récupération, un peu d'orientation, du placement. Peut-être aussi un petit peu de la finition. Donc l'endurance, c'est quand même super important. Nous allons attaquer les play style plus. Donc là, le premier, vous mettez passe longue. Ce play style là, c'est juste un truc de dingue les gars. Vous pourrez faire des L1 triangle avec modération, sur les côtés, à la perfection ou directement au-dessus de la défense. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, certains défenseurs, s'ils n'ont pas le play style duel aérien, bah à ce moment là, ils se font bouffer H24 avec ce play style là. Donc forcément, voilà, c'est un peu méta. Mais si vous ne jouez pas comme ça, les gars, c'est pas grave. À ce moment là, si vous ne voulez pas mettre ça, vous mettez justement l'atout qui est ici, passe incisif, vous le basculez en play style plus. Pour le deuxième play style plus, j'ai mis rapide les gars. Rapide les gars, c'est juste un truc de fou furieux. Nous allons attaquer les attributs. Comme d'habitude, j'ai cherché l'archétype guépard. Sauf que vous voyez que là, j'ai enlevé de la vitesse. Encore une fois, je préfère vous rappeler les gars, le MOC n'est pas un Usain Bolt. Il n'est pas là pour sprinter H24. Et ça, c'est la petite astuce que j'ai tendance à me répéter, mais au moins ça rentre dans votre petite tête. Il faut arrêter d'accélérer. Et surtout, en tant qu'MOC, si tu arrêtes d'accélérer, tu auras un meilleur contrôle de balle, tu auras de meilleurs passes. Enfin, c'est juste parfait quoi. Là, ça va jaser. Parce que là, je n'ai rien mis que dalle. Dans les commentaires de la précédente vidéo MOC, il y a une personne qui m'a dit Si c'est un MOC, c'est obligé d'avoir des coups francs, c'est obligé d'avoir du tir. Comment tu fais si tu n'as pas tout ça ? Écoute, regarde, la preuve en image, j'arrive à marquer sans rien. Et oui, il y a quand même 77 de finition de base. Donc ça te suffit largement. Même si forcément, il ne sera pas optimisé à 400% pour le tir. Mais pour moi, dans ma façon de voir le jeu, le MOC doit distribuer des caviar. Et après, tirez quand il y en a de l'opportunité. Après, si vous, vous avez tendance à tirer un petit peu plus, modifiez ce build-là et mettez un peu du tir tranquillement. Moi, je suis là vraiment pour vous aiguiller. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est libre à vous. On est libre. On est dans un pays libre. Ah oui, forcément, on est libre. On ne se fait pas influencer. Pour les passes, donc là, il y a eu de la modification comparée au premier build. Vous avez vu que j'ai cherché l'archétype artiste. Ce qui vous fait monter à 96 en effet et 90 en centre. Je rappelle que l'effet est si bien important quand vous tirez des coups francs. Même si forcément, là, je n'ai pas mis deux points de compétence pour les coups francs. Mais ça va vous servir aussi à faire des passes millimétrées ou des centres à la perfection. C'est juste dingue, donc essaye d'optimiser ce côté-là. Et pour le deuxième archétype, j'ai mis l'archétype architecte. Donc là, il n'y a pas de sorcellerie. Vous montez à 80 en passes longues et 94 en passes courtes. Je tiens à préciser que je n'ai pas choisi ce point-là parce que ce point-là vous rapporte 2 points en passes courtes. Et celui-ci vous rapporte 3. Et là, c'est pareil pour les fées. Là, il ne vous en rapporte que 3. Et là, il vous rapporte 4 points en plus. Et c'est pour cela qu'il monte à 92 de général, les amis. Vous ne pourrez pas aller plus haut. Là, vous n'avez plus d'excuses. Passons au dribble. Donc là, j'ai cherché les deux archétypes. Maestro et bien sûr l'archétype Lynx. Pour les postes offensifs, il me semble super important de mettre ces deux archétypes. Même si vous n'utilisez pas les 5 étoiles de geste technique. Même si vous ne savez pas dribbler. Même si votre poisson rouge, il tourne en rond dans un bocal. Tu le mets, tu te fais kiffer parce que là, tu seras agile, flex, humide. Non, pas humide. Pour la défense, vous ne mettez rien. Pour le physique, là, vous avez quelque chose d'ultra important pour un MOC. 93 en réactivité. Et vous avez 86 en endurance en plus du playstyle que vous avez mis en standard. Je vous rappelle juste que la réactivité sur votre joueur, c'est juste pour avoir beaucoup plus de réactivité. Pour être plus sérieux, c'est dès que vous allez mettre de la réactivité, il va sortir les gestes un peu plus rapidement. Après, sur certains builds, forcément, il faut privilégier d'autres choses que la réactivité. Je pense que si tu joues à MOC, tu le sais très bien. Si tu es entouré de 15 gars et que tu es comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas se l'imaginer. Il faut vraiment se sentir à l'aise et sortir de toutes les failles avec ça. C'est vraiment parfait, ça. Est-ce que tu m'as compris ? J'espère. Nous allons passer aux petites astuces qui sont très importantes pour bien jouer à MOC. Pour bien jouer à ce poste, il vous faudra être bon. Voilà, je pense qu'on est clair. Merci à vous. Si vous voulez avoir de bonnes postes, il faut lâcher votre accélérateur. Mais vous pouvez rajouter un petit truc. Vous faites un petit ball roll, donc un petit goût joystick à gauche ou à droite, selon où il y a la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des dribbles, mais ils regardent pas, ils analysent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire un dribble du mauvais côté. Et oui, il faut faire attention à ça. Donc il faut avoir l'appréhension de sa manette. Et ça, ça vient pas tout de suite. Il faut s'entraîner, il faut tryhard. Voilà, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Il y a un geste qui est super intéressant. C'est quand vous mettez le coup de joystick à droite et après à gauche dans la direction du jeu. Ça va vous faire un geste qui est vraiment parfait aux petits oignons. Franchement, ça passera très bien. Le dribble qui est pour moi le plus méta sur cet opus-là, c'est les passements de jambes. Les passements de jambes avec le playstyle plus que je vous ai mis juste avant, rapide plus. C'est juste un truc de psychopathe. Savoir jouer Tiki Taka, savoir jouer long. Parce que je sais que le jeu long, ça peut donner des boutons aux gens. Il y en a qui ont tendance à trop en abuser. Même si on sait forcément que ça marche dans les matchs compétitifs. Bah voilà, c'est la compétition. Donc les gens, ils veulent gagner. Donc les gens, ils font ça. C'est comme ça. Il suffit juste que EA se réveille. Je rappelle que EA ne contrôle pas les personnes. Chacun est libre encore une fois de faire ce qu'il veut. Liberté, égalité, fraternité mon frérot. Et la dernière petite astuce. Bah il n'y en a pas. C'est tout. C'est déjà bien. Après si vous voulez que je vous en explique un peu plus. N'hésitez pas à me poser un petit commentaire. Ou à me parler sur Instagram. On pourra parler davantage. Échanger, voilà, du beau temps, du club pro. Ce que vous voulez. Et si vous voulez voir d'autres builds. Vous cliquez juste ici. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501